Alors, le Sagittaire, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui ? Comme tous les autres signes, le Sagittaire, eh bien, il a ses clichés. Ah bon ? Alors, le cliché qui revient le plus souvent, c'est que c'est le genre de gars qui est tout le temps en train de faire la fête, sans limite, et qui passe son temps à dégueuler. Ça sent pas trop mauvais. Soi-disant, il est plus malin que tout le monde. Lui, il sait tout. Il a tout fait. Il a tout vu. Euh, alias, le grand monarque, le Christ cosmique. En somme, le portrait d'un gros con. Mais après, bon, je vous rassure, il est pas toujours comme ça. C'est mon signe, quand même. Bah, le tringue, je sais des fois que je peux être un gros con, mais faut pas déconner. Vous allez voir, c'est un signe comme les autres, avec ses qualités et ses défauts. Il est pas meilleur que les autres. Il est pas pire que les autres. Et c'est ce qu'on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur notre ami le Sagittaire ? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Eh bien, déjà, il se situe entre l'autre psychopathe de scorpion et l'autre connard de capricorne. Non, mais ça va pas, mon garçon. On n'est pas du tout sur la même énergie morbide et froide que ces deux signes. Alerte, psychopathe. Regarde, maman, un psychopathe. Le Sagittaire, le gars, il est super optimiste. C'est tout le contraire. Oui, hyper content. Alors, même précision que dans les autres vidéos, ici, je vais vous parler du signe du Sagittaire. Le signe dans sa globalité. Tout en allant à l'essentiel. On utilise alors le thème astral. Donc, forcément, vous êtes concerné si vous êtes Sagittaire, ou alors si vous êtes ascendant Sagittaire, ou si vous avez des planètes en Sagittaire, et même si vous avez une maison en Sagittaire. Ah ouais, c'est super. Et donc, comme pour les autres signes astrologiques, le Sagittaire, il a un élément. Et, chez lui, c'est super simple à deviner, c'est le feu. Et c'est le dernier signe de feu. Il a rejoué le feu à la parade. Pour rappel, le premier, c'était le bélier. Le deuxième, c'est le lion. Et, du coup, forcément, le Sagittaire, il aura des points communs avec ces deux signes-là. Oh putain, oui ! Le fait qu'ils soient tous feu, ils ont des caractéristiques communes. Non, non, mais oui, mais si, mais j'avais pas fait le rapprochement. Comme, par exemple, l'histoire enthousiaste, dynamique, énergique, vif. Mais aussi, colérique, grande gueule, égocentrique, tout ça. Mais on verra ça après. Ah bah oui, ça s'est terminé à coup de taser avec les policiers. C'est sûr qu'elle était torchée, ça ne serait pas. Et pareil, si vous vous souvenez, les signes astrologiques, ils ont un mode. Ils sont soit cardinal, fixe ou mutable. Et ça, c'est en rapport avec les saisons. Tout ce qui est cardinal, ça commence une saison. Tout ce qui est fixe, ça vient poser une saison. Tout ce qui est mutable, ça finit une saison. Et le Sagittaire, lui, il finit une saison. Il finit l'automne. Donc, il est mutable. Ah ! Bon, j'abrège un peu, mais vous inquiétez pas, je ferai une vidéo sur les modes et les saisons. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Tu t'adaptes, hein ? Tu as pas le choix, toi, ça va. Et donc, les signes mutables, ils ont tendance à être volatiles, adaptables, souples. Et donc, mettre du feu avec quelque chose de volatil et souple, eh ben... Forcément, ça fait un gros brasier. Ah, ils ont brûlé 10 personnes au premier rang. Non, mais sans déconner. Le Sagittaire, il est plein de qualités, mais il ne se discipline pas. Il n'a aucune limite. Il part dans tous les sens. L'image du brasier, mais c'est vraiment ça, quoi. Moi qui suis Sagittaire, je sais qu'il m'arrive de ne pas avoir de limite dans certains cas. Eh ben, tout de suite, c'est problématique. Ah oui, non ! Notamment avec l'alcool. Ben, là, je ne peux pas, je ne regarde pas ce soir. Et maintenant, c'est le mec qui... Ça m'a toujours fait marrer, les conversations de mec bourré. Donc, le Sagittaire, il est obligé de se canaliser. Lui qui aime l'expansion, eh bien, même dans un lit, il prend toute la place. Tu dors avec un Sagittaire 20m50, t'as l'impression d'être avec Chabal. C'est pour ça qu'il doit se canaliser. Et pour ça, rien de plus simple, il faut qu'il se tourne vers Saturne. Et Saturne, on en parlera beaucoup plus tard. Bref, sinon, pour tout ce qui est tatouage, tout ça, le symbole du Sagittaire, eh bien, c'est ça. C'est très simple, c'est une flèche. C'est ironique quand on sait que le Sagittaire n'est pas une flèche. Ta gueule ! Juste, ferme ta gueule ! Bon, c'est assez simple à comprendre pourquoi le Sagittaire, c'est une flèche. Je n'ai pas le rapport. Bah, c'est déjà un Sagittaire, c'est un centaure. Et un centaure, il tire les quoi ? Bah, avec un arc et des flèches. Bah, oui, voilà, c'est toi. Ici, la planète du Sagittaire, c'est Jupiter. Et Jupiter, eh bien, c'est quoi ? C'est la planète de l'expansion, de la bienveillance, de la morale. Quand je vais chez les gens, je m'assois, je dis merci. Je prends un petit café, puis je me tais, je dis bonjour, madame. C'est aussi la planète de l'optimisme et de la chance. Et forcément, ça déteint sur le Sagittaire. Ça explique pourquoi il est naturellement optimiste. Et il ne le sait pas forcément, mais c'est le signe le plus chanceux grâce à cette planète. Dieu lui a donné de réussite. Il est né sous une bonne étoile. Elle lui apporte de la chance, sauf quand il part dans les excès. Mais comme cela arrive toujours, mes bien-aimés, les succès lui montent à la tête. Et souvent, quand il fait ça, ça se retourne contre lui. Il mourut les breux, à cause de son orgueil. Alors, comme tous les autres signes, le Sagittaire, il a aussi ses qualités. C'est génial ! Alors, pour commencer, c'est un être très charismatique. Ça, c'est grâce à Jupiter, le feu, tout ça, ça lui donne beaucoup de charme. Oui, les femmes les suivent. C'est pas comme toi, un pauvre, de rien du tout. Quelle femme te suivrait, toi ? Ça, forcément, il est très sympathique, très jovial. J'aime me battre. Comme il a du mal à se mettre des limites, forcément, il aime bien faire la fête. J'ai la fête ! Comme je disais précédemment aussi, il est très optimiste. Il peut vous remonter le moral sans problème. Il est aussi très extraverti. Il a aussi beaucoup le sens de l'humour. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 euros. Comme c'est un signe de feu, forcément, il est fougueux. Il est énergique. Il est vif, il est plutôt franc, parfois un petit peu trop. Au moment général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. Comme Jupiter, c'est en lien avec la morale, la philosophie, tout ça, il a aussi beaucoup de culture générale. Il a un côté philosophe. Il aime bien les discussions profondes. En général, les sagittaires sont des bons profs. Et donc forcément, comme il a un côté mutable, il est aussi très adaptable, souple. Il aime bien avoir sa liberté. Laissez-moi tranquille ! Je réponds pas ! Sinon, il devient agressif. Cognon ! Mais comme vous vous en doutez, le sagittaire, il a aussi ses défauts. Mais est-ce qu'il est sain ? Pour autant, non ! Comme je disais juste avant, il est signe de feu. Donc forcément, il est plutôt impulsif. Il est colérique. C'est une grande gueule. C'est moi ou on comprend rien à ce qu'ils disent ? Bref, le sagittaire est aussi très égocentrique. J'aime me beurrer la biscotte. Comme il sait pas mal de choses, il a tendance à être moralisateur. Mais enfin, vous êtes des enfants ! Forcément ivrogne, il a tout vu, il a tout fait. Le portrait d'un gros con, vous savez, notre oncle bourré là à Noël. Oui, mort, c'est blessé. Je pète ma bière, ma lubelule ! Il a du mal à se mettre des limites. Parfois, il va un peu trop loin. Passer nuit à jouer à la PlayStation et à fumer des joints. Que ce soit avec les mots ou dans les actes. Il a enroulé sa kick autour du bâton. Et aussi avec les bonnes choses. Forcément, l'alcool, la bouffe, tout ça. Vous avez plusieurs sortes de fromage. Du brebis, du bâche. C'est pour ça qu'il y a des sagittaires en vieillissant. Ils deviennent gros. Comme il n'aime pas avoir de limites et qu'il aime sa liberté, il peut avoir une tendance à l'infidélité. Il peut manquer de fiabilité. Il peut être parfois inconscient. Et comme je le disais avant, il est franc. Mais parfois un peu trop. Et en fait, il peut manquer de tact. Il fallait juste taper la tour ! J'en peux plus ! M'écoule les deux sur le dive ! Tu mets l'auto sur la tour, il est mort ! T'as ton ulti ! Mais enfin, ça, c'est un bon gars quand même ! Alors, avant de conclure, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et pourquoi pas partager la vidéo ! Alors, petite info, j'ai un compte Twitter, n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Pareil, j'ai un compte Facebook là-dessus. Bon, il est mort, il se passe rien. Mais je mets quand même des trucs, on sait jamais. Alors, comme je n'arrête pas de me répéter, le sagittaire, on dirait vraiment le portrait du gros con, moralisateur, franc, il sait tout, il a tout fait, il a du mal à se remettre en question. Quelle indignité ! Mais non, en fait, en vrai, ça, c'est les tares du sagittaire. La plupart du temps, les sagittaires, c'est des gens très intéressants, c'est des bons profs, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Il faut juste qu'ils apprennent à mettre un peu d'eau dans son rein. Sois humble, tu n'es pas innocent ! La prochaine vidéo portera sur les Capricornes. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, et moi je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501